Quoi ? Je dois trouver 99 choses à dire sur Cristiano Ronaldo ? En moins de 8 minutes ? Ok, challenge accepté ! Le nom complet de Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Il est né à Funchal, sur l'île de Madère au Portugal, il y a 35 ans de cela. Cristiano a aussi des origines africaines. Oui, oui, je suis sérieux. Son arrière-grand-mère était Cap Verdien. Il est né un 5 février, comme Neymar, mais aussi Carlos Tevez. Il s'appelle Ronaldo parce que son père était un grand fan de l'acteur et président américain, Ronald Reagan. Acteur, c'est exactement ce que rêverait de faire Cristiano à la fin de sa carrière. T'es gentil Cristiano, mais laisse-moi finir, j'ai pas beaucoup de temps. Ronaldo est un cinéphile et son film préféré, c'est Le Silence des Agneaux. Il est tellement attiré par le grand écran qu'il a déjà sorti un film au cinéma, le film documentaire Ronaldo en 2015. Mais pour l'instant, Cristiano est un joueur de foot et il est plutôt bon. Bon, certains haters le surnomment Penaldo parce qu'il ne marquerait que sur pénalty. Mais il a inscrit 123 buts sur pénalty dans sa carrière, ce qui ne représente que 17% de ses buts. Ce n'est pas tant que ça. Et puisqu'on est dans les surnoms, on l'appelait Crybaby quand il était petit, parce qu'il pleurait dès qu'il perdait. On l'appelait aussi Littleby, petite abeille pour sa vitesse folle. Et de la vitesse, il en a. Lors de Portugal-Espagne au Mondial 2018, CR7 a été flashé à 38,9 km heure selon la RTS. Le portugais va très très vite, mais il saute aussi très très haut. Il fait 1m87, mais en décembre 2019, il a sauté à 2m56 pour marquer face à la Sandoria. Cristiano est droitier. La preuve, sur ses plus de 730 buts en carrière, il en a marqué 350 du pied droit. C'est presque la moitié. Au Real, CR7 marquait tellement de buts que ça en était n'importe quoi. Il a inscrit 2 quintuplés contre l'Espagnol et Grenade à chaque fois en 2015. En même temps, en 2014-2015, ce fou a marqué 48 buts en Liga et 61 buts toutes compétitions confondues. C'est bien sûr son record sur une saison. Au Real, il a aussi signé 5 quadruplés. Une fois, il a même réussi l'exploit de signer 4 passes décisives au cours d'un même match en 2011. Alors, qui a dit que Cristiano était un gros perso, hein ? Perso, non, mais un sanguin, oui. Il a pris 11 cartons rouges au cours de sa carrière, mais il l'a toujours été. Quand il était petit, il a jeté une chaise sur sa professeure parce qu'elle se moquait de lui. Elle ne croyait pas qu'il pourrait réussir dans le foot, mais il l'a fait. Il a rejoint son premier club à 8 ans. Ce club, c'était le FC Andorinien. Cristiano était un grand fan du Maritimo Funchal, mais à 11 ans, c'est le centre de formation du Sporting Portugal qui l'intègre. 6 ans plus tard, en 2002, il signe son premier contrat pro à 17 ans. Mais dès l'été 2003, après une saison, 5 buts et 5 passes décisives au Sporting, Cristiano est recruté pour 15 millions d'euros par Manchester United. À lui, il marquera 118 buts en 6 saisons et 292 apparitions. Un parcours incroyable pour un homme qui ne semblait pas vraiment destiné à vivre un tel succès. Sa mère, qui s'appelle Maria Dolores, ne voulait pas de lui. Elle a même tenté d'avorter. Son père, José Diniz, était alcoolique. Il est d'ailleurs mort en 2005 d'une tumeur au foie due à l'alcool. C'est d'ailleurs pour cela que Cristiano Ronaldo ne boit jamais d'alcool aujourd'hui. Enfant, Cristiano était si pauvre qu'il n'avait pas de jouets, pas de cadeau à Noël. Mais la machine à laver était sur le toit de sa maison. Aujourd'hui, Cristiano est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il a gagné 5 ballons d'or et 4 souliers d'or européens. Cricri est une star mondiale, la plus grande du monde du football. Il compte 123 millions de fans sur Facebook et 227 millions de followers sur Instagram. Ce qui l'a propulsé dans une nouvelle dimension, son transfert au Real Madrid en 2009 pour 94 millions d'euros. À ce moment-là, il était le joueur le plus cher de l'histoire, même s'il a largement été détrôné depuis. Coucou Neymar ! Plus de 75 000 personnes ont assisté à la présentation de CR7 au Bernabéu, un record absolu. Au Real, il a inscrit un total de 450 buts en 438 matchs. C'est plus d'un but par match et c'est le record de l'histoire d'un club pourtant légendaire. Au Real, il a rencontré son coéquipier préféré, Karim Benzema. Il est le joueur avec qui il a le plus joué, 342 matchs en tout. Mais il a aussi confié que Benzé était le joueur avec qui il avait préféré jouer sur le terrain. Après, ses vrais bros dans le foot, ce sont Marcelo, Fabio Quentrao et Pepe. Mais aussi Nani, qui l'a accueilli chez lui à son arrivée à Manchester. Quoi, vous n'avez pas le temps de respirer ? Bah, j'y peux rien moi, il faut que je finisse mon challenge. On a parlé des meilleurs potes de CR7, voici ses plus grands adversaires. Le joueur contre lequel Chris a le plus souvent joué, c'est Andres Iniesta. Ils ont joué 36 fois l'un contre l'autre. Et à votre avis, c'est qui le deuxième ? Eh ouais, c'est Léo Messi ! 35 matchs l'un contre l'autre. Le défenseur que CR7 a le plus détesté à affronter, c'est Ashley Cole, l'ancien latéral de Chelsea. En revanche, le club que CR7 préférait affronter, c'est le FC Séville. Il a scoré 27 fois contre ses victimes sévillanes. En tout, CR7 a marqué contre 155 équipes différentes dans sa carrière, un record, et face à 241 gardiens différents. Sportivement, Cristiano a été incroyable partout. Il est le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins 25 buts sur une saison en première ligue, en Liga et en Serie A. Mais qu'en est-il de l'homme, Cristiano Ronaldo ? Vous le savez, il est en couple avec Georgina Rodriguez, qu'il a rencontré alors qu'il achetait des vêtements chez Gucci. Mais avant Georgina, Cercet a enchaîné les conquêtes. Il a passé 5 ans avec la mannequin russe Irina Sheik. On lui a prêté une relation avec Paris Hilton, Rihanna et même Kim Kardashian. Mais il était aussi sorti avec Jordana Jardel, la sœur du footballeur Mario Jardel. Un vrai bourreau des cœurs. Même si Rihanna avait sous-entendu que Cristiano était gay dans le plus grand des calmes et que son amitié avec le boxeur Badrari avait beaucoup fait parler la presse people. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, Cristiano est un homme heureux avec Georgina, loin de toutes ses rumeurs. Il a 4 enfants, Cristiano Junior, Eva, Matteo et Alana. Il est un père parfait et l'un des athlètes les plus généreux de la planète. Il a par exemple vendu son ballon d'or 2013 à 600 000 euros et a reversé la somme à une association caritative. En 2012, il a payé le traitement d'un jeune garçon en phase terminale d'un cancer. Il ne porte aucun tatouage sur son corps car il a l'habitude de faire deux dons de sang par an et qu'il est conseillé d'attendre plusieurs mois après un tatouage pour pouvoir donner son sang. Vous l'aurez compris, CR7 est un modèle pour tous. Mais il a aussi un côté sombre qu'on ne peut ignorer. Tout d'abord, il a été condamné à deux ans de prison et à d'énormes amendes suite à des accusations de fraude et d'évasion fiscale. Mais surtout, il a été accusé de viol par Catherine Mayorga et certains éléments de l'enquête étaient plus que troublants, voire inquiétants pour Cristiano. Mais Chris et sa réputation s'en sont pourtant sortis sans encombre. Et ouais les gars, si on vous dit 99 choses sur Cristiano, on doit vous dire à quel point le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 128 buts, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise, le gars qui a carrément un cours de sociologie sur lui dans une université canadienne et l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Mais on doit aussi vous montrer son côté sombre qui est également une réalité. Pour finir sur une note plus légère, niveau musique, CR7 est un fan de Ricky Martin, Henrique Iglesias et de Rihanna. Enfin bon, Rihanna, il en était fan en 2015, mais les choses ont peut-être changé depuis. Il adore Drake et Drizzy l'a même mentionné dans l'un de ses sons, Blue Tint. Allez, plus que deux infos, donne tout Steve, donne tout ! Le plat préféré de CR7, c'est un plat portugais, le bacalao à brasse. Et le joueur avec qui CR7 aurait rêvé de jouer, c'est Teusebio. Voilà, défi réussi ! Et maintenant c'est à vous de jouer, chers Oh My Goalers. A vous de trouver une centième chose sur CR7 et de la proposer en commentaire. On intégrera notre info préférée dans le prochain épisode de 99 choses. Quoi ? Il y aura encore un épisode ? Non, 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 ça sera sans moi. Non, 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 non. ... ...